... ... ... Est-ce que vous pourriez, et ça c'est un jeu, amusez-vous à mobiliser en une seconde votre présence, c'est pas une présence musicale vous regardez en fait, vous avez un point là-bas que je trouve un tout petit peu haut, c'est pas là-bas que ça se passe, ça se passe par terre, alors ne regardez pas en terre, vous regardez ça pendant pas par terre, mais regardez juste à la hauteur de vos yeux, n'ayez pas peur du public, ils vont pas vous manger, si vous étiez, vous allez enlever vos lunettes, tout irait bien, donc faites comme si vous l'étiez, mais ne regardez pas en l'air, ne cherchez pas le fameux premier balcon qui protège du public, acceptez d'être nu, lourde de tout son foie des morts. n'hésitez pas à être durs, pas méchantes, mais très durs, ou l'acier, n'ayez pas parce qu'il y a des omissions qui arrivent, n'ayez pas parce qu'il y a des omissions qui arrivent, n'y a pas de lumière, super, cette fameuse première note, le dos est toujours décien, je vous demande de chanter bien plus, encore plus, n'y a pas de vous, par rapport à l'observant, qui est l'amour, qui est l'amour. Si vous entendez ce que joue Stéphane, la marche, il faut aussi le boucle, il faut continuer le son, alimenter le son, vous n'arriverez peut-être pas au bout de la phrase, mais ce n'est pas grave. C'est plus morbide, il faut oublier que vous étiez à bout de souffle, vous avez plusieurs façons d'aborder les consonants, quand on parle français, c'est une langue plate, on parle comme ça, n'est-ce pas, c'est pour ça que c'est impossible de chanter en français, parce qu'on ne peut pas chanter en utilisant exclusivement une articulation labiale et dentale. Quand on parle d'un langue slave, je vais imiter un petit peu, je vais parler français normalement, et puis d'un seul coup, je me mets à parler français un peu bizarrement. Alors que je parle français comme ça, je commence à parler français comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je commence à parler français comme ça plutôt que comme ça ? Mon voile du palais, effectivement, s'est soulevée, j'ai donné un tout petit peu d'espace, un peu de hauteur à la mansole. Maintenant, là, vous ne vous êtes pas rendu compte que ça faisait un peu en poulet en français. Vous ne vous rendiez pas compte que je ne parle pas comme ça, vous êtes en dessinant, mais ça ne fait pas encore très russe. Qu'est-ce qui va commencer à faire russe ? C'est que je vais commencer à attaquer, avant de faire un son, dans ma respiration, je pense, que ça vient de plus haut, encore plus haut qu'en français. Et puis ça ne suffit pas encore pour faire russe, alors maintenant, j'étais en haut, je vais revenir devant et je vais utiliser tout ça. Je vais utiliser tout ce qui permet de concentrer le son devant et qui va donner ce métal typique du russe. Alors qu'en français, il n'y a pas de métal. En français, il y a beaucoup de tout ça, mais il n'y a pas de métal. Et le métal est nécessaire pour le chant. C'est une question, bien entendu, de quantité. Mais on a besoin de dosage, on a besoin de métal. C'est le métal qui est passé. C'est le métal en chant. C'est le métal en chant. Jusqu'en bout, jusqu'en bout ! Allez, 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 allez ! Encore ! Encore ! La musique est finie ! Oui ! Qu'est-ce que vous dites ça ? Ta lumière transverse au loin. Vous aviez compris ça ? On est d'accord. En plus, elle lui dit petite lune. C'est vraiment sa copine. C'est pas Madame la Lune, c'est petite lune. Dans les langues slams, la diminutive, c'est affectueuse. Petite lune qui est dans le ciel profond. Le ciel, il est profond. Il n'est pas haut, il est profond. Donc, notion d'espace, pas notion de distance. Dans le ciel profond, ta lumière éclaire tout. Vous voyez la lumière ? Quand je vous parle, il y a des gens qui disent « Mais il n'y a pas, mais il n'y a pas. » « Mais il n'y a pas, mais il n'y a pas. » « R » d'abord, et on chante sur le « Loupa ». « Loupa ». « Loupa » « T'es l'aise, c'est l'aise, j'ai l'idée, et alors, une chose que vous ne pouvez pas deviner, évidemment, puisque c'est votre premier rang de tchèque, et ça, c'est fondamental. Vous en avez peut-être parlé, vous en avez peut-être encore, je ne sais pas à quelle étape de votre processus d'apprentissage du tchèque vous êtes. En tchèque, il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'accent tonique, c'est-à-dire l'accent qui détermine l'énergie du mot, il est toujours sur la première syllabe de chaque mot. Alors, en français, c'est sur la dernière, on va dire « Bonjour, ça va ? » Le tchèque, c'est « Bonjour, ça va ? » « D'accord. » « D'accord. » « D'accord. » « Et vous ? » Et donc, c'est comme ça. Le tchèque, c'est la première syllabe. Ce qui fait que, déjà, ça nous donne tout de suite cette activité, cette présence. Aucun mot n'arrive par hasard, parce qu'il y a ce « boum ! » Je suis là, chaque mot est là, et dit « Bonjour, chacun. » Deuxième chose, vous avez des voyelles longues et des voyelles courtes. Les voyelles longues, vous avez remarqué, vous avez des actions sur ces voyelles. Ce sont des voyelles… Ah, vous n'avez pas remarqué ? Si, si, c'est ça. Ça veut dire que les voyelles longues, moi, je les appelle les voyelles paresseuses. C'est celles qu'on aime bien chanter, c'est celles sur lesquelles on aime bien un petit peu se bâcher. On s'étaler. On aime bien chanter, quoi. Bref. Les voyelles courtes, ce sont celles sur lesquelles on est actif. Si elle n'est pas longue, ça veut dire qu'il faut aller directement à la voyelle et attendre la phrase d'avoir celle sur laquelle on pourra s'étaler. C'est « Blondich » « Blondich » Alors « Blondich » mais vous avez un « Ch » ici et un deuxième « Ch » après. Il faut les deux. « Blondich » « Blondich » et de nouveau une nouvelle énergie. D'accord. « Lâcher de brise » c'est très dur, je sais. C'est vraiment un moment de surprise. Mais quand vous le faites, c'est merveilleux. Ok. Alors, la dernière fois, « N'est-ce qui vous parlez de l'œil » parce que la voix est sourde, c'est un bonheur. « N'est-ce qui vous parlez » « N'est-ce qui vous parlez de l'œil 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 » Sous-titrage ST' 501